... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à nos très chers dirigeants, à notre élite politique tous bords confondus, à nos parlementaires, à nos distingués invités de ce jour, révérends ministres du culte en vous rend grade et qualité, très chères sœurs en Christ, à l'ensemble de la communauté religieuse de notre pays, très chers compatriotes. Depuis sept ans, c'est-à-dire 2014, je me suis appliqué à faire un message de circonstance chaque dimanche, qui précède la date de notre fête nationale, soit celui d'après cette date, en ce lieu qui a été l'épicente du réveil spirituel qui a secoué le Gabon en plein milieu des années 80, ce lieu mythique qui est le siège de notre surveillance apostolique. J'ai l'immense responsabilité d'adresser un message de circonstance à la nation, à nos dirigeants, à nos élites politiques, aux leaders et nombreux fidèles de nos communautés religieuses et à nos très chers compatriotes. Il n'est un secret pour personne que le mandat apostolique qui est attaché à ma vie s'adresse aux élites, aux nations et à l'église des derniers temps. J'ai eu le privilège de commencer à m'adresser aux forces vives de la nation un mois d'octobre 2005, alors que nous étions rassemblés en présence du chef de l'État de l'époque et des responsables des institutions républicaines de notre pays, des membres du gouvernement dans le cadre de la première édition de la journée nationale de prière au gymnase Omnisport Président Bongo. J'ai une fois encore eu le privilège de refaire cet exercice à plusieurs occasions, notamment en décembre 2007 lors des festivités marquant les 40 ans à la tête de la nation gabonaise de feu président Omar Bongo-Odimba au palais de conférence de la Cité de la Démocratie. En mars et en juin 2009, lors des décès du couple présidentiel Omar Bongo-Odimba et Edith-Lucie Bongo-Odimba au palais rénovation qui est le palais de la Présidente de la République, puis bien sûr à la clôture du deuil national en mémoire de feu président Omar Bongo-Odimba au même endroit. En juin 2016, au stade de Nzanayon, à la veille d'une élection présidentielle à haut risque, en présence de son Excellence Ali Bongo-Odimba, président de la République gabonaise, des présidents des institutions républicaines, des parlementaires, des membres du gouvernement, de l'élite politique de notre pays et des communautés religieuses partie prenante de cette manifestation. Récemment, faut-il l'ajouter, en juin 2019, en présence de six chefs d'État des pays d'Afrique, des représentants et hauts dignitaires, des délégations étrangères issues de royaumes ou de pays amis et tout cela en présence, bien sûr, de tout le Gota national à l'occasion du dixième anniversaire du décès du feu président de la République gabonaise Omar Bongo-Odimba au palais présidentiel par les rénovations. Au moment où je m'adresse à vous en cette période qui correspond à la saison estivale où une bonne majorité d'entre nous aspirent à prendre des vacances, un temps de pause, bien sûr, bien mérité, pour revenir rafraîchi et renouvelé, est l'occasion pour moi de clôturer officiellement notre année ecclésiastique et académique qui ne met pas fin, bien sûr, à nos activités, pour laisser à nos leaders et à nos fidèles, compagnons de veille de service, mais aussi à nos compatriotes des choses à méditer liées à notre destin commun et à celui de notre beau pays, le Gabon. Dans le cadre de ce 61e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, j'ai été inspiré à vous inviter à la réflexion en m'inspirant de la guématria qui est une science biblique que notre Seigneur Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, maîtrisait. Nous en avons donc une preuve dans cette déclaration que nous tenons de lui dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 18, que beaucoup d'entre nous avons déjà lu, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Et quand Jésus fait référence à un seul iota ou trait de l'être, c'est bien de la guématria qu'il s'agit jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous comprendrez bien que les lettres hébraïques, les textes bibliques ont des valeurs numériques et les chiffres des valeurs nominales. En ce sens, nous devons intégrer que 60 est la valeur numérique de la lettre Samek qui est la première lettre du mot Somek qui signifie soutenir. Ajoutez au chiffre 1 puisque nous avons 61 ans d'indépendance dont le Halef est la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est donc la valeur nominale nous renvoie à Dieu dans son unicité. Vous vous souviendrez en accord avec Deuteronome 4,6 écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, c'est le seul Dieu, l'éternel est Yéra, l'éternel est un. Voici ce que je voudrais faire ressortir ici comme idée maîtresse à l'endroit de tous ceux qui en ce jour écoutent ou ont accès à ce message de circonstance à travers ce psaume qui est une prière et en même temps nous révèle une vérité éternelle. Éternel répand des bienfaits sur les bons. Mais ce texte ajoute et soutient ceux dont le cœur est droit. Donc Somek soutenir valeur numérique 60 dont le cœur est droit. Somme 125 verset 4. C'est pourquoi il s'agit pour nous aujourd'hui de nous auto-évaluer par rapport à notre amour pour notre beau pays le Gabon. N'est-il pas utile de nous interroger après 61 ans d'existence en tant que nation souveraine au sujet de notre attitude et de nos comportements à l'endroit de notre pays le Gabon ? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui tant de haine d'apathie à tous les niveaux un degré très élevé de découragement un désamour pour la patrie des confusions de genre des grèves et d'amertume entretenues de méchanceté gratuite d'aveuglement et d'ignorance de paresse de dépendance d'un trop grand nombre ou d'une trop grande majorité de nos compatriotes d'ingéniosité au mal d'obstination d'immaturité ambiante d'orgueil et de suffisance d'ego démesuré nous n'avons pas à faire le déni de ces réalités que nous observons et voyons à l'heure de la dictature des réseaux sociaux et de ces milliers de plateformes les propos qui sont tenus les échanges et les partages qui s'y font sont des choses factuelles palpables qui n'édifient pas mais participent au démembrement de la nation à des saints je rappelle si un royaume est divisé contre lui-même ce royaume ne peut subsister et si une maison est divisée contre elle-même cette maison ne peut subsister parole du Seigneur dans l'évangile de Marc chapitre 3 verset 24 à 25 comme l'indiquent donc les merveuses couleurs de notre beau pays le Gabon le vert pour notre forêt équatoriale avec la diversité et la richesse de sa faune et sa flore faisant partie je le rappelle à dessein du bassin du Congo qui est le deuxième grand bassin du monde après celui de l'Amazonie le jaune qui évoque nos richesses minières et notre position stratégique sur l'équateur le bleu pour notre côte maritime et nos nombreux cours d'eau le fameux fleuve de Logoué qui traverse le pays d'un bout à l'autre avec ces paysages idylliques cela nous renvoie à une réalité prophétique que nous trouvons dans la Bible du temps du prophète Élisée les gens du pays dirent à Élisée voici le séjour du pays est bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile tiré du texte de 2 rois chapitre 2 verset 19 un pays peut donc être bon un espace territorial gratifié par Dieu le créateur de l'univers mais être stérile du fait que ces eaux du moins si nous comprenons à quoi faire référence l'imagerie biblique au sujet des eaux comme nous l'indique Apocalypse 15-17 il me dit les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise la prostituée ici représente une entité satanique qui inspire les comportements détestables révélés plus haut et qui rend le pays stérile ce sont permettez-moi de vous le dire soyons-en conscients des peuples des foules des nations et des langues peu importe encore une fois nous rendra des qualités en tant que citoyennes et citoyens en tant que compatriotes il y a bien des raisons de revoir les choses nous devons pour cela nous mettre en cause en rentrant en nous-mêmes et en considérant je précise sous le regard de Dieu qui sonde les cœurs et les reins notre responsabilité individuelle et collective en réalisant nos manquements et surtout en nous posant cette question légendaire que l'on prête au feu président Fils-Glard Gérald plutôt Kennedy 35e président des Etats-Unis d'Amérique qui lors de son discours d'investiture je crois de janvier 1961 avait fait cette extraordinaire déclaration ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays fin de citation lorsque nous examinons notre maternité allaitante j'y viens qui est le sceau de notre république les faits inacceptables que nous observons tous parce que tout le monde en parle critiquons dédaignons mais pourtant encourageons promouvons de manière consciente ou inconsciente et de manière quotidienne souvent parce que nous sommes focalisés et aveuglés par nos intérêts égoïstes un égocentrisme qui est une forme d'idolâtrie ou du moins de monolâtrie qui fait de nous la seule idole que nous adorons donc nous nous adorons nous-mêmes à qui nous rendons un culte parce que nous avons impunément décidé d'être le centre du monde le centre de tout le pays et les autres n'existant pas en français facile c'est de l'enfantillage la manifestation d'une immaturité qui est préjudiciable à notre pays et à notre propre bien-être c'est ni plus ni moins que de l'égo mal placé d'ailleurs dans mes nombreuses lectures j'ai découvert de Dominique Loro une écrivaine que j'aime bien dans un livre que j'aime l'art de la simplicité elle a osé écrire qu'un égo trop fort est le lot d'êtres immatures incapables de se rapprocher de leur moi spirituel et de comprendre qu'il est plus important de maîtriser l'égo que de lui obéir la colonne vertébrale de mon message de circonstance a pour axe principal les propos tenus par le grand rabbin et apôtre Paul ce docteur de la loi pharisien converti au christianisme l'apôtre Paul aux chrétiens de Galatie je suis profondément interpellé je pense que vous le serez aussi par la justesse de ses paroles et de son actualité concernant spécifiquement le Gabon au moment où nous célébrons nos 61 ans d'indépendance or aussi longtemps que l'héritier est un enfant jeudi qui ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit maître de tout un pays riche comme ça nous sommes des enfants et des esclaves dans notre propre pays un pays gratifié des faveurs de Dieu et nous sommes esclaves nous ne sommes pas heureux d'être Gabonais nous ne sommes pas heureux de vivre dans ce pays nous n'avons pas le sentiment de prospérer nous n'avons pas le sentiment de nous épanouir nous sommes de manière récurrente permanente dans le déni de la réalité mais également sous l'influence de cette entité que la Bible appelle la grande prostituée or aussi longtemps que l'héritier est un enfant jeudi qui ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit mais de tout mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père Galate 4.1 d'abord une autre transcription de ce texte très proche des textes originaux présente ainsi cette vérité je vous la donne telle que c'est écrit dans la traduction écuménique de la Bible de 2010 telle est donc ma pensée aussi longtemps que l'héritier est un enfant il ne diffère en rien d'un esclave lui qui est maître de tout mais il est soumis à des tuteurs à des régisseurs quelle signification devons-nous donner à nos agissements à l'encontre de notre pays et par la même occasion de nous-mêmes 61 ans après notre indépendance lorsque l'on sait que le sceau de notre pays de notre république en tant qu'état souverain est la maternité allaitante nous savons que tous nous savons tous que le sceau de la république gabonaise est une maternité allaitante c'est-à-dire une mère c'est le Gabon qui allait son enfant la mère représente la république l'état gabonais qui nourrit ses enfants les fils et les filles de la nation que nous sommes les protègent les soignent les éduquent et veillent en permanence sur leur bonheur belle illustration mais qui aujourd'hui soulève un certain nombre de questionnements et des faits qui m'a plu d'exposé ci-dessus vous savez que le pays c'est la racine du mot paysan donc qui fait référence à notre espace territorial j'insiste n'est pas la source des problèmes qui vivent ou que vivent nos compatriotes et notre nation comme dit plus haut l'enfant qui nous représente qui tête depuis 61 ans n'a-t-il pas encore été sévré au point de justifier les manquements que nous avons dénoncé plus haut devons-nous nous servir du pays de ce qu'il peut nous donner sans l'aimer et oeuvrer ainsi à son développement à sa prospérité et ainsi à notre destin commun en son sein pour que nous puissions jouir n'est-ce pas de ce que cette mère plus ou moins qui incarne cette mère allaitante apporte au pays et à chacun d'entre nous il me plaît de prendre à mon compte cette maxime du grand général de Gaulle dans ses mémoires les exigences d'un grand peuple sont à l'échelle de ses malheurs il est ici question de situer nos responsabilités en tant que peuple foule nation ou langue qui inclut bien sûr la diversité de nos tribus de nos clans familles ethnies cultures il nous faut donc oeuvrer à une prise de conscience c'est le coeur de mon message à l'échelle de nos vies individuelles c'est de chacun d'entre nous pour susciter écoutez-moi bien une communauté de citoyens qui oeuvrent pour le bien de tous et cela quelles que soient les circonstances il est donc évident il est impératif de susciter une communauté de citoyens qui oeuvrent pour le bien parce qu'elle est consciente de la responsabilité ou de ses responsabilités en faveur de la restauration et la guérison du pays travailler à soustrir à des exigences à la hauteur de ces nombreux défis qui se présentent à nous est urgent aujourd'hui il faut donc comme nous le recommande la parole de Dieu que nos dirigeants nos élites politiques de tous bords confondus la société civile la diaspora les forces vives de la nation les communautés religieuses c'est-à-dire dont nous tous nous puissions veiller ou que nous veillons à ce qu'au Gabon nul ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés je vous parle de la part du Seigneur je vous parle sur la barre de l'autorité apostolique qui est sur ma vie de l'avoir autorisé que je suis au nom de Jésus au risque de devenir une nation composée d'impudiques de profanes d'un culte exclue des grâces et des faveurs du vide comme l'a été Esaü cette expression ou ses dires sont tirées du texte d'Hébreu chapitre 12 verset 15 à 17 nous sommes bien obligés d'aller à la source du mal qui consiste à reconnaître que la maturité qui est la preuve d'une sortie définitive d'une mentalité d'enfant est le fait de tout faire pour devenir des vases neufs remplis de sel pour assainir les eaux les gens du pays dira Élisée voici le séjour du pays est bon comme le voit mon Seigneur mais les eaux vous en savez quelque chose là dessus sont mauvaises et le pays est stérile Élisée dit apportez-moi c'est ça la solution un plat neuf et mettez-y du sel et ils lui apportèrent il alla vers la source des eaux il y jeta le sel et dit ainsi parle l'éternel j'assainis ces eaux il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée toujours tirée du texte de 1 roi 2 chapitre 2 verset 19 à 22 être un vase rempli de sel consiste à sévrer chaque enfant de ce pays le sévrage consiste à la cessation de l'alimentation lactée c'est-à-dire du lait c'est l'enfant qui est au lait dans l'imagerie biblique n'est-ce pas qui a besoin des rudiments élémentaires et donc n'a pas l'expérience des choses de justice dans l'épreuve 5 12 14 on nous le dit clairement vous en effet qui depuis longtemps après 61 ans d'indépendance deviez être des maîtres vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une utile solide puisque vous vous comportez comme si vous n'aviez qu'un an d'indépendance or quiconque est au lait donc du moins c'est un bébé n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal une autre version traduit le texte ainsi dans sa dernière partie celui qui continue à boire du lait c'est un bébé il ne peut donc discuter de ce qui est juste c'est peut-être pour ça nous sommes dans les problèmes des bébés des immatures des enfants il suffit de voir les comportements par contre la nourriture solide est pour les adultes par leur expérience ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal parole de vie le vase 9 parle de personnes renouvelées dans la pensée souscrivant à de nouveaux paradigmes se débarrassant de toutes ces contingences faites d'iniquité d'ineptie d'obstination qui inspirent des comportements et des actes nocifs pour le pays et le bien-être de tous le Dieu de l'univers le Seigneur et Roi des Nations ne soutient Somech Samech la lettre 60 ne soutient que ceux qui ont le cœur droit il est celui qui sonde les cœurs les reins dans un monde qui connaît et des crises multiformes dont la mère des crises est la crise morale en ces temps fâcheux difficiles et de grandes confusions qui sont les nôtres voici ce que j'ai clairement entendu de la part du Seigneur et que j'adresse à la fin de cette nation et à l'adresse de tous quel que soit vos rang grades et qualité que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore Apocalypse 22 11 Dieu a veillé à faire en sorte que chaque nation soit un pays où coule le lait et le miel le lait qui est symbole de bénédiction le miel qui ne pourrit pas symbole de bénédiction dans la durée et qui affecte les générations qui se succèdent pour y parvenir ou du moins s'y arriver il a fait en sorte que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent nous avons donc tous la responsabilité de mettre fin à toutes les habitudes qui nuisent à notre bien-être collectif et à notre pays c'est dans un esprit ou du moins dans cet esprit qu'à nouveau dès la rentrée ecclésiastique et académique je lancerai comme je l'avais déjà fait il y a deux ans à Kigali au Rwanda à nouveau un appel à la répentance nationale en invitant nos dirigeants nos parlementaires nos élites politiques de tous bords ceux de la diaspora la société civile les forces vives de la nation à se joindre aux communautés religieuses lors de ces temps de prière et de répentance nationale à l'issue de ces temps de prière et de répentance nationale un livre blanc renfermant des principes scripturaires des directives prophétiques et des propositions concrètes pour que le Gabon immortel reste digne d'envie et garde sa place dans le concert des nations sera remis de manière officielle à nos dirigeants nos parlementaires nos élites politiques de tous bords à ceux de la diaspora la société civile les forces vives de la nation et aux leaders des communautés religieuses avec pour toile de fond de souscrire à l'injonction qui nous est faite par Adonai Elohim et Med l'éternel Dieu de vérité qui nous demande de rechercher le bien du pays où il nous a amené en captivité de prier pour le pays en sa faveur parce que notre bonheur dépend du sien en accord avec Jérémie 29 7 agir autrement c'est choisir de rester un enfant à 61 ans de souveraineté internationale il est temps pour conclure de redire or aussi longtemps que l'héritier est un enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quoi qu'il soit maître de tout le choix nous appartient je vous remercie Sous-titrage Sous-titrage